Pourquoi me contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite ce qu'il y a de meilleur ? Si vous êtes dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le conseil, dans le consulting et que vous êtes dans un marché très saturé et que vous vous demandez comment faire pour me démarquer des autres, de la concurrence, des confrères, dans un marché dans lequel il y a énormément d'acteurs et toucher le cœur de vos meilleurs clients, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies puissantes que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 stratégies à pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir vous démarquer des autres et faire la différence, apporter votre vraie valeur ajoutée et le faire savoir à vos meilleurs clients. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. J'y partage de nombreuses stratégies et conseils pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Avant de vous partager la première stratégie, je voudrais vous dire une première information importante. Pour moi, les concurrents n'existent pas vraiment. En réalité, il y a des confrères, ce sont des futurs partenaires, ce sont d'autres personnes. Même si parfois les valeurs ne sont pas les mêmes, vous devez évidemment pouvoir respecter tout le monde, tous les autres acteurs parce que chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre et vous pouvez comme ça grandir dans un bon équilibre. Cela étant dit, la première des choses à faire pour vous démarquer des autres, c'est de décider de jouer à un niveau supérieur dans une autre catégorie. C'est important de le comprendre parce que vous ne vous démarquerez pas si vous ne décidez pas dès le début avant même d'appliquer quelques stratégies que ce soit, de vous démarquer en choisissant de jouer à un autre niveau. Et pour ça, vous devez augmenter vos standards de vie, augmenter vos standards en termes d'exigence, en termes de qualité, en termes de rendu, en termes de démonstration. Et ce que moi, j'aime préciser ici dans mon cas, c'est souvent le haut de gamme. Le haut de gamme, j'en parle pour le cadre du business bien sûr parce que c'est la vidéo qui nous concerne. Mais de façon plus générale, dans tous les fers de votre vie, vous devez commencer par une prise de décision en disant « Voilà, pourquoi me contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite ce qu'il y a de meilleur ? » Et pour ma part, j'ai la conviction que chaque être humain mérite ce qu'il y a de meilleur. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur et en réalité, il y a de la place pour tout le monde. On pense souvent que les meilleures places sont prises. En réalité, quand on creuse vraiment, on se rend compte que les meilleures places sont à prendre et il y a surtout de la place pour tout le monde. Donc, première des choses, décidez. Commencez par le faire et vous pouvez déjà le faire maintenant. Décidez de se dire « Ok, je veux jouer dans une cour plus grande. Même si je ne sais pas exactement comment y prendre, c'est une première décision. » Deuxième chose, c'est raconter vos histoires dans toutes vos communications. Le marketing, les messages, la vente, le succès de votre business ne passera pas simplement par des tactiques. Et il ne faut pas ennuyer les gens, il faut toucher le cœur des gens. Et quelle est la meilleure façon de toucher le cœur des gens ? C'est en racontant des histoires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on touche le cœur des enfants. Rappelez-vous, quand on vous racontait des histoires pour vous endormir. Pas pour vous endormir et vous fatiguer, mais pour vous endormir la nuit avant de trouver le sommeil. Ou alors, pour pouvoir vous partager un message intéressant. Ou pour vous lire une histoire, un conte, il y a toujours une histoire derrière. Et même quand on regarde la télé, les séries, les télés, parce qu'il y a une histoire derrière. Donc, quand vous savez, vous, avec l'histoire de vie que vous avez, vous collectionnez les anecdotes, les parcours. Et vous pouvez comme ça les communiquer au travers de vos messages. Au lieu de vendre un produit ou un service de façon traditionnelle, dites-vous toujours, mais quelle est l'histoire associée ? Comment j'ai trouvé l'idée de créer ce produit ou service ? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées ? Comment je les ai dépassées ? Quelles sont les solutions que j'ai trouvées pour arriver à ça ? Quel est le message ? Et vous créerez au-delà de l'aspect de vente pure, vous créerez un vrai mouvement des personnes qui sont connectées. Et comme votre histoire est particulière, vos filtres de vie sont particuliers, vous appartiennent, vous créerez comme ça la différence. Vous vous démarquerez de vos confrères, de vos concurrents et des acteurs de votre marché. Troisième stratégie pour vous démarquer des autres, c'est de créer un mécanisme de transformation unique. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce mot barbare, mécanisme de transformation ? En réalité, c'est simplement le système que vous utilisez pour aider vos clients. Votre client, ce qu'il vient chercher chez vous, c'est une transformation. Votre produit ou service permet d'aller d'un état A à un état B, du point A au point B, d'un endroit à un autre, et un avant à un après. Et lorsque vous créez le chemin qui l'emmène de A à B, du avant à l'après, il y a un chemin. Et ce chemin s'appelle un mécanisme de transformation. Pourquoi un mécanisme ? Parce qu'il y a ce côté de système, de machine, qui va faire en sorte que vous faites un point 1, 2, 3, et ensuite, vous pouvez l'utiliser avec un système autour de ça. Et votre mécanisme vous appartient, même s'il peut ressembler à ce qu'un autre fait. Imaginez si vous êtes, par exemple, vous aider les personnes qui sont en dépression, à retrouver la confiance en elle et à se sentir mieux en société et de se retrouver, par exemple, dans une nouvelle activité professionnelle ou même personnelle. Peut-être que la première des choses à faire, c'est d'identifier la situation et de reconnaître, d'accepter, par exemple, ce que l'on vit, et de prendre conscience, de mettre la lumière sur la situation. C'est peut-être l'étape première de votre mécanisme. Ensuite, il y a peut-être une deuxième étape, c'est de commencer à imaginer voir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Enfin, bref, c'est un domaine dans lequel vous pouvez, comme ça, créer un mécanisme. Et votre mécanisme sera peut-être différent que celui d'un autre parce que votre chemin, votre route sera peut-être différent. Une personne aidera votre futur client en prenant, par exemple, je ne sais pas moi, une trottinette électrique et vous, vous allez peut-être prendre le jet privé, l'accélérateur, l'ascenseur. Et quand vous créez ce mécanisme, vous pouvez le nommer, lui donner un nom, une façon, un système d'apprendre. Si vous êtes propriétaire d'une méthode, vous êtes dans la transformation et vous dites que moi, j'aide mes clients en utilisant le mécanisme X, ça vous permettra de faire la différence pour votre client parce que c'est vous. Et lorsque je parle de mon parcours de transformation Alec, c'est ce que j'ai appliqué à mon propre business. Et c'est celui sur lequel repose toutes mes plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale, de recherche, de travail et aussi la manière dont on aide nos clients. Une fois que vous avez un mécanisme, c'est celui qui vous appartient et c'est une vraie différence. Ensuite, le quatrième point, c'est ayez le courage d'avoir des opinions différentes et de les assumer. Et quand je parle d'opinions différentes, c'est la plupart des gens, évidemment, nous aimons tous être appréciés, on déteste être rejetés. C'est vraiment normal et c'est du basique et c'est comme ça que la condition une mène fonctionne. C'est comme ça que tout fonctionne. Maintenant, quand vous comprenez que si vous êtes apprécié de tout le monde, vous ne serez jamais efficace, vous ne serez jamais efficient, vous ne serez jamais excellent. Et si vous êtes accepté de tout le monde, il y a toujours une partie des personnes qui ne seront pas OK avec vous parce que vous allez comme ça changer d'opinion, d'avis toutes les cinq minutes. Et quand vous décidez d'avoir des opinions différentes et de les assumer, vous prenez un courant qui est différent. Vous prenez du leadership dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer. Et sachez une chose, c'est que les clients, la population de façon générale, l'être humain adore le leadership. Ils aiment les personnes qui ont le courage de prendre des opinions différentes, d'aller dans une voie. Et donc, si vous, aujourd'hui, vous avez l'habitude de les cacher, sachez que vous perdez des clients et vous perdez un impact puissant et vous ne vous démarquez pas. Prenez ces opinions, mettez-les sur la table et vous allez comme ça attirer des personnes qui pensent comme vous et qui n'avez pas encore trouvé une personne qui parlait tout haut, qui disait tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Un porte-parole, une personne de référence qu'elles pourront ici suivre parce que cette personne aura fait ce qu'il cherche à faire plus tôt. Et c'est ce qu'on parle ici, ce qu'on présente pour vous différencier, vous démarquer des autres. Dans le business, c'est très simple, pour vous démarquer, vous pouvez très bien regarder les acteurs principaux de votre marché, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les grandes opinions et s'il y a des points de différence, divergence, prenez ici le courage de les mettre en avant et de les assumer. Et puis, cinquième point finalement, c'est de communiquer vos messages autour de ces points de divergence. Je ne dis pas de vous créer des guerres avec tous vos confrères ou concurrents, pas du tout, ce n'est pas ça l'objectif. Mais il faut qu'il y ait des avis et des contre-avis. C'est une liberté d'expression, une possibilité de donner au marché la possibilité d'avoir des sons de cloche différents et surtout d'avoir ici, ici de choisir ensuite ce qui résonne le plus avec les valeurs et les convictions qui sont propres à vos meilleurs clients. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'inventer, vous n'avez pas besoin de fabriquer, vous n'avez pas besoin d'imaginer. Vous pouvez simplement regarder qui vous êtes vraiment et quand on partage qu'est-ce qui vous heurte, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous met hors de vous. Et quand vous faites ça, sachez qu'il y a des milliers voire des millions de personnes qui sont comme vous. À chaque fois qu'ils entendent certains messages, ils sont heurtés, ils sont touchés et ils ont envie de pouvoir réagir mais ils ne peuvent pas forcément le faire et vous, quand vous commencerez à dire tout haut, ils vous suivront. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé publiquement de mettre en lumière certaines pratiques de mon industrie parce qu'il y a des choses qui me heurtaient au plus profond des objets brillants qui sont présentés chaque jour pour toujours servir les mêmes camps, toujours les mêmes qui vont gagner et puis les autres qui vont toujours chercher des solutions miracles avec tous les trois mois ou six mois de nouveaux objets brillants. J'ai voulu montrer un plan complet, le schéma complet parce que je sais qu'on peut très bien en offrant plus d'une valeur très bien conceptualisée, créer de la valeur ajoutée, grandir dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Voilà, pour résumer cette vidéo, j'ai parlé avec vous cinq stratégies pour pouvoir vous démarquer de la concurrence des confrères. Première stratégie, c'est oser augmenter votre standard, vos standards de vie et jouer à une autre catégorie. Deuxièmement, raconter vos histoires dans vos messages, dans votre communication. Troisièmement, créer un mécanisme de transformation unique qui vous est propre. Quatrièmement, ayez le courage d'avoir des opinions différentes et de les assumer. Et puis cinquièmement, de communiquer vos messages, votre marketing, vos messages autour de ces différences et de ces divergences. Lorsque vous appliquerez ces cinq points, vous pourrez vous démarquer de la concurrence. Mais ce n'est pas tout. Se démarquer des confrères à des concurrents, c'est une chose. Mais comment faire en sorte de toucher les clients et de toucher les cœurs et de pouvoir surtout les rencontrer, d'aller avec un système de transformation qui vous permet d'avoir des clients chaque jour, chaque semaine, de façon plus prédictive ? Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes entrepreneur dans le business de la transformation où vous souhaitez vous lancer. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous invite à suivre une conférence en ligne, une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons et que nos clients utilisent pour attirer des visiteurs de parfaits inconnus et pour les transformer en clients haut de gamme en marquant la différence et surtout en se démarquant des autres avec un message qui résonne, qui est simple, qui est unique, qui est très particulier. Vous pouvez y assister en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où le lien est quelque part sur cette page ou dans la description. Vous aurez également l'occasion de pouvoir télécharger deux documents puissants qui vous montreront ici le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres et ces deux documents vous apprendront, vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un pouce bleu comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là s'abonner et puis partagez également cette vidéo autour de vous. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi parmi ces cinq points quels sont ceux qui vont plus résonner en vous, quels sont ceux qui sont les plus pertinents pour vous et surtout ce que vous allez appliquer à l'issue de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire, de pouvoir échanger et de commenter avec vous. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous dis à très vite. C'est Zico Kiax. Merci.